Je vais vous présenter la plateforme d'imagerie qui s'appelle le Service commun d'imagerie et d'analyse microscopique, ou SIAM, qui est basée sur la SFR Santé et qui existe maintenant pour à peu près une quarantaine d'années. Donc la plupart d'entre vous, vous connaissez cette plateforme et vous êtes déjà en fait des utilisateurs. Donc nous sommes basés au niveau de l'Institut de biologie en santé, qui est sur la partie nord du CHU. Donc vous avez ici une carte à gauche. On est situé un tout petit peu en amont de l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et vous avez sur cette vue satellite ici à droite le bâtiment IBS qui est cerclé en rouge. Et nous, nous sommes au deuxième étage de ce bâtiment. Alors le SIAM, c'est une plateforme de la SFR Santé. Donc vous avez ici à gauche la structuration des plateformes et des plateaux techniques qui existent au niveau de la santé. Donc nous avons trois axes thématiques. Un premier centré sur les modèles in vivo et l'imagerie. Alors le SCAU qui est l'animalerie hospitalo-universitaire. Et puis trois plateformes et deux plateaux techniques centrés sur l'imagerie in vivo ou ex vivo, cellulaire et subcellulaire. Donc vous aurez par la suite une présentation de la plateforme Prism. Donc je ne vais pas dire grand chose dessus. On a une plateforme Primex qui gère l'imagerie par radionucléide. Et nous avons donc le SIAM qui est une plateforme à la fois de microscopie photonique, de microscopie X et de microscopie électronique. Et puis nous avons deux plateaux d'imagerie assez récents, de RPE, donc de résonance paraélectronique, qui permet par exemple la détection de radicaux libres in vivo ou ex vivo, et un plateau technique d'échographie. Nous avons également deux autres axes technologiques. Un axe d'analyse fonctionnelle cellulaire et moléculaire, avec des plateformes de cytométrie en flux, de QPCR et de séquençage au débit et de métabolomique. Et puis un troisième axe centré au niveau de la production et la caractérisation de vecteurs, avec une plateforme l'antivec de production de l'antivirus et une plateforme synanovec de microfluidique. Alors en ce qui concerne le SIAM, on est également partie prenante au niveau d'un RFI régional qui est bioreguette, centré sur la médecine régénératrice. Et on est également partie prenante au niveau d'un réseau national de microscopie électronique qui s'appelle le RIM, et qui anciennement s'appelait le RCCM. Alors voici un petit peu l'organigramme du SIAM et son offre technologique. Donc nous avons quatre pôles d'imagerie. Un premier qui est un pôle de microscopie électronique, avec un microscope électronique en transmission et deux microscopes électroniques à balayage, qui sont un petit peu différents de ceux qu'a pu vous présenter Aurélia il y a un instant. Là on n'est plus sur des MEB de table, mais sur vraiment des MEB qui permettent l'imagerie, haute résolution et une analyse un petit peu plus poussée que les MEB de table. Alors on a également les équipements ancillaires qui permettent la préparation des échantillons. C'est deux ultramicrotomes, dont un équipé pour faire des coupes à congélation, un métalliseur et un appareil de dissipation par contournement du point critique. Au niveau du pôle de microscopie photonique, on a un micro-dissecteur laser qui va permettre de faire de la découpe chirurgicale. On y reviendra dans un instant. Un microscope confocal Leica SP8 de dernière génération, avec deux PMT et deux détecteurs hybrides qui permettent le comptage de photons. Un scanner d'acquisition ultra rapide qui permet d'avoir 29 images par seconde en 512 sur 512. Et un système d'AOBS, donc un prisme finalement où on enlève une seule et unique longueur d'onde d'excitation ou d'émission. Et puis deux microscopes photoniques qui permettent de l'acquisition soit de lames. Le dernier d'ailleurs, le Keyance, qui permet de faire du screening de lames et de scanner des lames. Et puis de la microscopie topographique de surface. On a également un pôle d'imagerie X avec un micro-thomo densitomètre in vivo qui permet l'acquisition de thomo densitogrammes sur petits animaux, sur souris et sur rats. Et puis un irradiateur à rayons X. Et nous avons un dernier pôle qui est le pôle d'analyse d'images avec deux stations équipées d'Imaris et puis bien entendu de Fidji. Et une station de reconstruction et d'analyse couplée au micro-thomo densitomètre. Alors si on s'intéresse au pôle de microscopie électronique, en commençant par le microscope électronique en transmission, c'est un microscope qui va vous permettre de faire des acquisitions entre 60 et 120 kV. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec la microscopie électronique, c'est un microscope qui va être dédié vraiment à l'acquisition d'images pour des échantillons biologiques avec un fort contraste. On va pouvoir réaliser des grandissements entre 1000 fois et 1 200 000. Donc on peut vraiment aller sur des tout petits objets. D'ailleurs là, on l'utilisait pas mal ces dernières semaines pour un projet lié au Covid, pour justement identifier des particules virales et l'antiviral. Et puis c'est un microscope qui est équipé d'une caméra digitale 11 mégapixels qui permet d'améliorer encore le contraste en réduisant finalement l'utilisation de produits toxiques pour les utilisateurs de la plateforme ou les techniciens de la plateforme. Alors ce que j'ai oublié de vous dire sur la diapo précédente, c'est qu'on vous offre en fait un service clé en main, c'est-à-dire qu'on vous fournit le fixateur pour la plupart des échantillons, notamment sur le pôle de microscopie électronique et le pôle de microscopie photonique. Vous nous apportez les échantillons et c'est la plateforme qui va prendre en charge la préparation de vos échantillons. Alors le microscope électronique en transmission, il va vous permettre de faire des images de l'intérieur de vos cellules ou de vos tissus. Vous avez ici une image de tissu nerveux avec les axones myélinisés. Vous voyez ici les ganymium-géline. Et c'est un microscope qui vous permet aussi de faire de la détection moléculaire à une échelle subcellulaire en utilisant des anticorps couplés à des billes d'or. Et vous avez ici une détection sur des fibres de collagène en utilisant un anticorps anticollagène. Et puis pour les échantillons biologiques qui peuvent avoir des structures cristallines à l'intérieur, on peut également faire de la diffraction électronique qui est assez similaire à la diffraction X et qui va permettre de caractériser le cristal et notamment les mailles cristallines et les différents paramètres qui vont constituer ces mailles cristallines. Deuxième équipement sur ce pôle de microscopie électronique, c'est un MEB à effet de champ, c'est-à-dire un MEB qui va vous permettre d'aller à très haute résolution avec des grossissements largement supérieurs à 100 000 fois. C'est un MEB qui est un petit peu ancien puisqu'il date de 1993, mais on a fait une jouvence de toute la partie électronique l'année passée. Et on se retrouve avec un MEB qui finalement ne a conservé que sa colonne de 1993 et une électronique et une acquisition des différents paramètres qui est moderne. Alors avec ce MEB, on est équipé pour faire des analyses en électrons secondaires et en électrons rétrodiffusés. Donc l'électron secondaire, c'est la particule qui vous permet de faire ces clichés de microscopie électronique où vous avez un pseudo 3D. Donc vous avez ici des cellules qui produisent des billes de phosphate de calcium et la microscopie en électrons rétrodiffusés. C'est une microscopie qui n'est pas basée sur une image topographique, mais plutôt sur un contraste chimique puisque la quantité d'électrons rétrodiffusés va dépendre du numéro atomique des atomes qui constituent votre échantillon. Et donc l'image, elle va être codée en 255 niveaux de gris. Ici, plus votre élément réémet des électrons rétrodiffusés, plus le pixel va être blanc sur l'image. Et vous voyez ici, en couplant sur le même échantillon l'imagerie en électrons secondaires et en électrons rétrodiffusés, on peut faire apparaître soit les cellules, soit la composition élémentaire. Et on voit ici que la cellule s'efface totalement dans l'imagerie en électrons rétrodiffusés, ce qui veut dire que les boules qui sont produites par ces cellules sont composées d'atomes qui ont un numéro atomique supérieur aux atomes constituant la cellule. Alors on a un deuxième MEB sur le SIAM, qui est un MEB cette fois-ci environnemental, c'est-à-dire qu'il ne nécessite pas forcément de préparation de l'échantillon. Vous pouvez rentrer des échantillons hydratés, ce qui est peu conventionnel puisque les microscopes électroniques fonctionnent avec un vide poussé qui d'habitude déshydrate totalement votre microscope. Donc là, on a une conception qui est un peu particulière et qui permet de travailler avec une pression dans la chambre qui est entre 1000 et 2000 fois plus que la pression qu'on a d'habitude dans un MEB conventionnel. Alors c'est un MEB qui est équipé d'un picot en permètre, ce qui fait que vous pouvez mesurer physiquement la quantité d'électrons qui arrivent sur votre échantillon et standardiser toutes vos acquisitions en étant sûr que vous avez toujours la même quantité d'électrons arrivant sur votre échantillon, notamment si vous voulez faire de l'acquisition quantitative derrière. Alors sur notre MEB, on peut faire l'acquisition en électrons secondaires, en électrons rétrodiffusés. Nous avons également une sonde EDX, donc similaire finalement à ce qu'a pu vous présenter Aurélia il y a un instant, pour pouvoir faire de l'acquisition de rayons X et donc de déterminer une composition atomique précise. Et ce MEB, il est également couplé à une platine cryogénique que vous avez ici, donc un système de préparation et de congélation des échantillons dans de l'azote pâteux pour obtenir de la glace vitreuse et ensuite une observation des échantillons entre moins 180 et moins 120 degrés. Alors en quoi c'est important cette platine cryogénique ? Eh bien en fait, conventionnellement, dans la plupart des microscopes électroniques, on fonctionne sous vide, donc vide qui peut être dégradé dans le microscope environnemental, mais ce vide, il a quand même tendance à vider le contenu cellulaire, enfin le contenu hydrique des cellules. Et vous avez ici des fibroblastes qui ont été cultivés sur des lamelles de verre et qui ont été introduits dans le microscope électronique, dans le mode environnemental. Et vous retrouvez des cellules qui sont très aplaties. Et en fait, si on passe ces cellules congelées au niveau du microscope, donc là, en gardant les cellules congelées, on ne vide pas l'eau intracellulaire. Et vous le voyez, on retrouve des cellules qui sont bombées et qui ont des caractéristiques morphologiques qui sont plus proches finalement de la réalité et d'une histomorphométrie qui est assez similaire à ce que les cellules peuvent avoir en culture. Et vous voyez très nettement ici le contraste entre les deux types d'images. Donc gardez à l'esprit que la plupart des observations en microscopie électronique à balayage créent des artefacts, notamment au niveau des cellules. Et puis notre MEB, il est équipé d'une sonde EDX qui vous permet, à partir des images, par exemple, d'électrons rétrodiffusés, où vous voyez des niveaux de gris différents qui vous suggèrent une composition atomique différente. On a ici une coupe d'os dans laquelle un biomatériau métallique a été implanté. Et si vous avez un échantillon en aveugle, vous pouvez venir récupérer tous les rayons X qui sont générés au niveau de cet échantillon et ainsi déterminer la composition atomique de votre surface. Et vous voyez, par exemple, sur ce spectre que l'on récupère, on voit que dans notre échantillon, on a principalement du carbone, de l'oxygène, du phosphore, du calcium et du titane. Si maintenant, vous voulez connaître précisément la localisation de ces différents éléments sur votre image, vous pouvez faire une région d'intérêt et acquérir des cartes spectrales qui vous présentent la localisation des différents éléments. Vous avez à droite ici un caméo qui vous montre la localisation du calcium, du titane et du carbone. Donc, de l'imagerie à la fois en électrosecondaire et rétrodiffusée et également en rayon X pour une caractérisation beaucoup plus fine de vos échantillons. Deuxième pôle de la plateforme, c'est le pôle de microscopie photonique avec un microscope confocal de dernière génération qui contient huit rays laser donc qui permet vraiment de balayer tous les fluorophores disponibles sur le marché et de quatre canaux de détection, deux PMT classiques et deux détecteurs GASP ultra sensibles qui permettent de faire du comptage de photons. On a également un scanner d'acquisition ultra rapide qui nous permet d'acquérir 29 images par seconde en 512 sur 512. On peut augmenter encore la vitesse d'acquisition si on réduit la taille des images et qui est particulièrement dédiée à l'analyse, par exemple, des plus calciques. Et puis, un module AOBS qui est un prisme particulier qui remplace les filtres d'excitation ou d'émission que vous pouvez avoir sur les anciens systèmes et qui, là, va permettre de jouer finalement avec la longueur d'onde d'émission à un nanomètre près. Alors, ce microscope confocal, il va surtout être dédié à de l'imagerie haute résolution, de l'imagerie photonique haute résolution. Vous avez ici, par exemple, une illustration d'une sphéroïde qui a été imagée sur notre confocal. Et puis, on l'utilise également pour des techniques particulières de frette ou de frappe. Alors, vous avez ici une acquisition, finalement, de frappe. On va venir éteindre la fluorescence dans cette zone de la cellule et on va ensuite mesurer le retour de fluorescence. Donc, vous voyez ici la zone éteinte. Et on mesure le retour de fluorescence à l'intérieur de cette zone, ce qui va nous permettre de déterminer la mobilité des biomolécules à l'intérieur de la cellule. Alors, nous avons également sur ce pôle de microscopie photonique un micro-dissecteur laser qui va permettre, sur des coupes de tissus obtenus généralement en paraffine ou congelés, de venir faire de la chirurgie et de découper des zones particulières de tissus afin de pouvoir ensuite faire des analyses protéomiques ou génomiques sur ces zones enrichies en type cellulaire. Voici une petite vidéo qui vous montre un petit peu comment ça fonctionne. On a ici un adénocarcinome. Donc, vous voyez la tumeur, ou les tumeurs en tout cas, qui sont à l'intérieur du tissu. Et le but de cette technique, c'est de venir entourer les cellules tumorales et puis de pouvoir ensuite les découper pour aller faire une analyse beaucoup plus fine d'un point de vue protéomique ou génomique. Donc, vous voyez ici les régions d'intérêt qui sont tracées par l'utilisateur au niveau du logiciel. Donc, c'est la vue en live de votre courbe observée au niveau du micro-dissecteur laser. Et puis, une fois qu'on a entouré finalement nos zones d'intérêt, le laser UV va venir couper sur ces régions d'intérêt et vos morceaux tissulaires vont tomber dans des tubes dédiés. Donc, vous pouvez aller jusqu'à quatre tubes sur notre système, donc quatre populations cellulaires différentes pour ensuite récupérer les protéines ou les acides nucléiques. et vous pouvez contrôler que vos échantillons, en tout cas, tombent dans le bon tube. Donc, c'est ce que l'on va voir dans un instant sur cette vidéo. Donc, voilà, vous avez une vue maintenant du fond du tube. Donc, on est sur la partie qui est située ici et vous pouvez contrôler, vous avez bien vos différents éléments découpés à l'intérieur. Alors, dernière acquisition sur le pôle de microscopie photonique qui date du début de cette année, donc début 2020, avec un microscope qui finalement nous sert à plein de choses, qui est équipé de lumière blanche soit transmise soit en épilumination, c'est-à-dire par le haut, et qui vient d'être équipé pour faire de l'imagerie en polarisation. Donc, c'est un microscope qui va nous servir par exemple pour scanner des lames d'histologie ou des puits de culture. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501